Cela dit, la coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable bat donc le pavé ce matin à Ouagadougou pour dénoncer l'attitude de la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les petits commerçants demandent également au gouvernement de prendre ses responsabilités dans cette crise qui perdure. Ils donnent de la voix donc à travers une marche ce matin à Ouagadougou. Une minute de banderolle avec des messages un peu plus clairs, ces quelques employés de petits commerces étaient sur l'avenir de l'indépendance pour crier les ras-le-bol vis-à-vis du mouvement du meilleur en cours au ministère de l'économie, des finances et du développement. Le fonds communiqué est en train de bavarder qui chasse là. Les commerçants n'ont même pas ça. Ils ne peuvent même pas avoir ça. Ils n'ont même pas l'air de gouverner quelque part. Donc nous, on ne doit pas tolérer ça. C'est pour cela qu'on est sortis aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas assez nombreux. S'ils pensent que c'est nous tous comme ça, vous pensez que ce n'est pas le secteur privé comme ça ? Ils savent bien. Il n'y a pas un secteur privé au Burkinais qui saline derrière les agents du ministère de l'économie et financière. Il n'y en a pas. Donc ils sont dedans, ils pleurent. Si tu vois ce pays-là, à l'heure actuelle, que tu fais ça, tu n'es pas un du Burkina Faso. Tu ne dois pas faire ça. Donc même si c'était leur droit même, ils doivent temporiser. C'est une action ponctuelle juste pour avaitir, selon Ras Mané Kologo, qui invite les syndicats à savoir raison garder. Car, peu vient-il, son organisation et d'autres structures sœurs mettront tout en œuvre pour contrôler leur velléité afin d'éviter au pays un enlisement économique.